Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une arme que j'ai lootée hier en Osiris, la lampe intérieure, donc un fusil d'éclaireur. Regardez-moi ce skin, il est vraiment magnifique, on retrouve le petit œil d'Osiris et tout, franchement je l'adore. Alors je voulais vous parler des capacités, on va retrouver sur cette arme Raphael Illimité et Plénitude. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai looté cette arme. Ça vous dit rien les gars, ça, pour ceux qui étaient là à l'année 1, qui ont vraiment joué à Atheon, etc. Ça vous dit rien, et bien regardez, c'est exactement les mêmes capacités que la vision des confluences, donc ça franchement ça fait plaisir. En gros, j'ai réussi à looter une vision des confluences en année 2, j'étais vraiment fan de cette arme. Vous voyez, on retrouve ici Raphael Illimité, on va retrouver également Plénitude. Donc voilà, c'est vraiment très sympa d'avoir cette arme en version année 2. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas les dégâts solaires, ce sera des dégâts cinétiques et on n'aura pas non plus l'atout Parasite à Oracle. Au niveau des stats de l'arme, vous voyez que la lampe intérieure a plus de cadence que la vision des confluences, par contre l'impact est légèrement réduit. La portée, elle, est vraiment beaucoup plus importante et après la stabilité et la recharge est vraiment moins importante que la vision des confluences. Par contre, vous voyez que le chargeur est exactement le même avec 19 balles. Donc j'ai été tester cette arme en PvE et franchement, vous allez voir la cadence de l'arme. Alors je me suis mis sur la lune dans la mission Les Ténèbres Intérieures et vous allez voir un petit peu à quelle cadence elle tire. Franchement, la cadence est vraiment énorme. Donc là, je vais vraiment juste essayer cette arme. Je n'ai pas encore été faire un tour en PvP. Je vais aller l'essayer un petit peu. On m'a dit qu'en PvP, elle n'était pas si bien que ça. Donc je vais d'abord aller essayer. Si vraiment elle vaut le coup, peut-être que je me sortirai un gameplay en PvP. Et je suis vraiment très content d'avoir looté cette arme. Une vision des confluences en version 1 et 2. La vision des confluences, c'est l'arme, je pense, avec laquelle j'ai le plus joué dans les 6 premiers mois d'année 1. Et vraiment, je suis très content d'avoir récupéré cette arme. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez réussi à looter cette arme. Si pourquoi pas, elle vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !